Salut à toutes et à tous, alors aujourd'hui je commencerai cette chronique en me posant une question, c'est d'ailleurs souvent comme ça que je trouve mes sujets de chronique, est-il possible qu'un jeu vidéo puisse changer votre vie ? A priori la réponse est non, un jeu vidéo peut marquer mais il peut aussi influencer votre façon de jouer, votre façon d'apprécier les jeux vidéo. Ce fut le cas pour moi quand je jouais pour la première fois à SimCity au début des années 90. Bon alors je vais raconter un peu ma life, pour ceux qui me connaissent j'ai 38 ans, j'ai grandi dans les années 80 avec un Amstrad CPC 464 à la maison, celui-ci proposait des jeux plutôt courts et souvent très difficiles, principalement des portages d'arcade, mais plusieurs fois dans l'année j'allais en vacances avec mes parents chez mon frère aîné qui était militaire à l'autre bout de la France et sa future femme avait un ordinateur Amiga, mon frère m'a avoué récemment d'ailleurs que lui n'était pas du tout un joueur, et bien c'est à partir de ce moment où il s'est mis à jouer sur cet Amiga qu'il devint joueur et 30 ans plus tard il l'est encore et ses trois enfants le sont encore plus. Et bien pour moi c'est pareil, j'avais 12 ans en 1991 quand je découvris SimCity sur cette Amiga et je passais mes journées à jouer dessus découvrant un nouveau style de jeu vidéo, fini l'arcade et la mort toutes les deux minutes, enfin un jeu où l'on ne mourait pas, un jeu sans fin de création, un jeu de gestion qui devint au fil du temps mon style préféré pendant bien des années. Et bien aujourd'hui plutôt que de parler de console ou de genre de jeu ou de parler juste de SimCity, j'aimerais revenir sur l'homme qui a créé SimCity, le dénommé Will Wright, non pas que le mec ait créé des tonnes de jeux, mais les quelques jeux qu'il a créé avec son studio Maxis se sont vendus par dizaines de millions, SimCity puis plus tard Les Sims ou Sports, en passant par la multitude de jeux en sim qui auront beaucoup moins de succès que SimCity ou Les Sims, revenons aujourd'hui donc sur l'histoire de Will Wright. Alors Will Wright est né en 1960 aux Etats-Unis, en Louisiane, il étudie l'architecture puis le génie mécanique et s'intéresse très vite aux ordinateurs, à la robotique ou encore à la conquête spatiale, il est passionné aussi par le jeu vidéo et il décide que plutôt que de jouer, il fallait en concevoir un lui-même. C'est ainsi qu'il mit son premier pied dans le jeu vidéo dès 1983 en créant le jeu Red on the Buggling Bay, qui sortira d'abord sur MSX puis sur Commodore 64 en 1984, puis sur la NES en 1985. Uniquement jouable en solo, Red on the Buggling Bay nous met dans la peau d'un pilote d'hélicoptère qui doit détruire par les airs des usines ou d'autres installations au sol, telles que des ports, des héliports, des tanks ou des petits bateaux. Le jeu est assez innovant tout d'abord par la grandeur de la carte, les graphismes plutôt corrects pour 1984 et surtout la grande liberté de mouvement. Le jeu est plutôt amusant et rapide, l'hélicoptère va vite sur la carte et ça ne rame pas trop. Le jeu sera édité par la société Branderbund Software et Will Wright avouera plus tard qu'il prie beaucoup plus de plaisir à concevoir les cartes et les villes dans l'éditeur de niveau qu'il avait créé que finalement jouer à son hélicoptère qui largue des bombes. Pendant la conception de Red on the Buggling Bay, il s'intéressa un peu plus à l'architecture mais surtout à l'urbanisme. Sa nouvelle idée fut alors de créer un jeu où l'on pourrait construire entièrement une ville comme un genre d'éditeur de niveau mais en jeu vidéo où la philosophie serait de ne jamais perdre, une pensée plutôt rare dans le jeu vidéo au milieu des années 80. Les jeux d'arcade sont encore très influents et pour dépenser de la petite monnaie il faut impérativement des game over toutes les deux minutes. C'est ainsi qu'il commença le développement d'un city builder dès 1985 pour le Commodore 64 qu'il a l'origine Micro Police. Ce nouveau style étant peu pratique à jouer avec une manette, seuls les ordinateurs avec la souris permettraient d'y jouer. Pendant 4 ans peaufinant son jeu, Will Wright ne trouve pas d'éditeur. Un jeu où l'on ne gagne pas, où l'on ne perd pas n'est pas vraiment commercialisable, une phrase que Will Wright entendra souvent comme quand il essaiera de vendre 15 ans plus tard les Sims. Branderbund Software ne souhaite pas éditer le jeu donc, c'est alors que Will Wright rencontre un certain Jeff Brown en 1986 qui a dans ses cartons une simulation d'avion de chasse qu'il espère lui aussi éditer. Bloqués tous les deux, Will Wright et Jeff Brown décident en 1987 donc de fonder le studio Maxis afin d'éditer leur propre jeu vidéo. Le nom de Maxis viendrait d'une idée du grand-père de Jeff Brown, un nom commercial ne doit comporter que deux syllabes et la lettre X dedans. Une plutôt bonne idée si vous aussi vous souhaitez créer votre entreprise. Bref, Will Wright qui était alors plus ou moins employé de Branderbund retourna chez eux afin de clarifier les choses autour du jeu et des droits d'exploitation de ce qui deviendra SimCity. En 1988, la direction de Broderbund n'a commun accord en voyant finalement le potentiel de SimCity, décidèrent de signer un contrat d'édition avec Maxis pour éditer SimCity mais Wright et Brown exigèrent que le jeu de simulation d'avion soit aussi édité. Le jeu Sky Chase tomba très vite dans l'oubli et SimCity lui par contre commença sa carrière sur les supports Amiga et Macintosh, puis plus tard sur les IBM PC et sur Commodore 64 en 1989. Le jeu SimCity sera porté ensuite sur à peu près tous les supports existants dans le monde et même sur la Super Nintendo avec pour chaque portage des améliorations en graphique, de gameplay, des nouveaux bâtiments, un nouveau game design en couleur, en noir et blanc ou en très coloré. SimCity sera ainsi le premier jeu City Builder de l'histoire du jeu vidéo, un genre tout nouveau qui sera copié et recopié et qui en moins de 3 ans se vendra à plus de 1 million d'exemplaires. Au fil des années, SimCity sera considéré comme étant un des jeux les plus influents, voire même un des meilleurs jeux vidéo de l'histoire, un succès et une reconnaissance incroyable pour ce petit studio Maxis et pour Bill Wright qui devient lui aussi un personnage important et très influent et qui bouillonne alors d'idées pour bien exploiter ce nouveau concept de simulation que l'on appellera parfois des software toy, des logiciels joués, la nouvelle philosophie de Maxis. Bon alors histoire de plomber l'ambiance, on va essayer de tous les citer. Alors il y a SimEarth, un simulateur permettant de contrôler le développement d'une planète, SimEnt, un simulateur de colonie de fourmis, SimLife, une simulation d'écosystème incorporant la modification génétique des animaux et des plantes, SimFarm, un constructeur et un gestionnaire de fermes agricoles, SimCopter, un simulateur d'hélicoptère avec un portateur de cartes de SimCity 2000, SimHealth, la simulation du système de santé américaine édité par Maxis, SimRuffinary, une simulation de raffinerie destinée uniquement aux employés, aux décideurs et à la direction de Chevron Corporation, une société pétrolière très importante aux Etats-Unis pour expliquer un petit peu leur métier, SimTower, un gestionnaire de tours pour les fans de Donald Trump qui veulent pourquoi pas construire une Trump Tower, SimIsle, un simulateur d'îles tropicales seulement édité par Maxis, SimTown, un constructeur de villes comme SimCity mais destiné plutôt aux jeunes enfants, SimPark, un simulateur de parc animalier mais aussi de plantes, SimGolf, une simulation de golf, SimTunes, un jeu de coloriage qui fait aussi de la musique, SimSafari, gestionnaire de parc animalier en Afrique, Streets of SimCity, une simulation de voitures de combat dans les rues de SimCity 2000 et enfin SimMars, un jeu de stratégie de colonisation de la planète Mars mais en fait il sera annulé un petit peu plus tard. Bon voilà, c'est fini. C'est aussi pour vous montrer la folie créative de RealWrite à cette époque, la possibilité en rajoutant un SimTruc de créer tout et n'importe quoi et tout ça s'est déroulé quasiment que dans les années 90. La plupart du temps Maxis était le développeur et l'éditeur mais pour certains jeux Maxis ne sera que l'éditeur. Le jeu de gestion est alors très en vogue sur les ordinateurs, des studios développent des jeux de simulation sur un thème précis et Maxis rajoute eux juste le préfixe Sim devant un nom commun comme une sorte de marque de fabrique et édite le jeu. Tous ces jeux souvent destinés aux plus jeunes n'auront pas forcément de gros succès, d'ailleurs RealWrite créera un studio à part nommé Maxis Kids pour éditer certains jeux au gameplay disons enfantin. Maxis et RealWrite s'essayeront aussi à d'autres styles de jeux sans gros succès comme RoboSport en 1991, un jeu de stratégie au tour par tour avec des robots ou encore Unnatural Selection en 1993, faisant référence à la sélection naturelle de Darwin puisque dans ce jeu le joueur doit créer des animaux mutants qui devront se battre entre eux, il faut les faire reproduire et les élever avant de les faire affronter, un jeu innovant qui peut faire penser aussi à Pokémon dans un sens ou encore au jeu sport que Will Wright créera 15 ans plus tard mais on va y revenir. Marble Drop en 1997 est un jeu dit de puzzle avec des billes de couleurs qui doivent dégringoler des rampes dans tous les sens, bref des jeux qui auront beaucoup moins d'intérêt que les SimCity dont le deuxième jeu est en préparation et qui sortira en 1993 d'abord sur Mac puis sur DOS et Amiga. Le gameplay a grandement été amélioré, les graphismes aussi, le jeu offre beaucoup plus de possibilités, de nouveaux bâtiments, de gestion un peu plus poussée. D'une vue de dessus on passe aussi à une vue isométrique avec une belle variété d'architecture des bâtiments, rendant le jeu plus réaliste et toujours avec cette philosophie de je ne gagne pas, je ne perds pas. Quoiqu'il était tout à fait possible de perdre aussi à SimCity par manque d'argent, des quartiers qui se délabraient et par enchaînement des habitants qui fuyaient, même avec des crédits à la banque, il pouvait être difficile de redresser sa ville. Bon c'est pas grave, on relançait une nouvelle carte avec une nouvelle ville pour faire une meilleure ville et une plus jolie où tous nos citoyens seront contents. Quelques années plus tard, SimCity 2000 sera porté sur les consoles Saturn, PlayStation puis Nintendo 64 mais aussi sur Super Nintendo ou en 2003 sur GameBoy Advance. Encore une fois, SimCity 2000 est un gros carton commercial et critique, on dira même qu'il fut utilisé par certains maires de villes pour apprendre à gérer une ville. Bon ça par contre je sais pas trop si c'est vrai, en tout cas de 1993 à 1999, SimCity 2000 sera le neuvième jeu le plus vendu sur ordinateur. SimCity devient la véritable poule aux oeufs d'or pour Maxis qui ne va pas tarder à intéresser les requins du jeu vidéo, les mangeurs de petits studios comme Electronic Arts par exemple. Du coup nous sommes en 1997, SimCity est sorti depuis 4 ans et les autres jeux en sim ne se vendent pas très bien. La société Maxis a de l'argent mais connaît quelques difficultés. C'est alors que Will Wright et Jeff Brown vendent la société Maxis à Electronic Arts en juillet 1997 incluant bien sûr la licence SimCity pour un total de 125 millions de dollars, faisant de Jeff Brown un des plus gros actionnaires d'Electronic Arts. Maxis souhaite surtout profiter du réseau de distribution mondiale d'Electronic Arts. Will Wright devient alors un simple employé de Maxis et donc d'Electronic Arts. Dès 1996, un troisième SimCity avait été mis en chantier et celui-ci avec l'émergence de la 3D dans les jeux vidéo commence son développement en 3D. Mais finalement jugé impraticable et trop exigeant pour les développeurs, l'idée est vite abandonnée. Electronic Arts qui a placé un de ses sbires à la direction de Maxis ne croit pas non plus à la 3D dans SimCity. Le jeu SimCity 3000 qui sort en 1999 restera donc en vue isométrique avec encore une fois des améliorations graphiques et une micro-gestion plus poussée. SimCity 3000 se vendra lui aussi à des millions d'exemplaires, sixième meilleure vente sur ordinateur de 2000 à 2006. Will Wright qui a perdu un petit peu le contrôle de son entreprise Maxis et qui est relégué en tant que game designer et créateur de jeux, commence à développer une idée depuis quelques années. Je l'ai retrouvé dans une interview de 1994 qui parlait de la sortie de SimCity 2000. Will Wright évoquait un concept de jeu qu'il aimerait bien développer, une sorte de maison de poupées en jeu vidéo qui au lieu d'être axé sur une ville entière ne concernerait qu'un seul individu, une sorte de simulation de vie. Will Wright pense aussi à un jeu de design architectural, d'aménagement paysager, de construction de maison, influencé par un livre de Christopher Alexander de 1977, A Pattern Language, parlant d'architecture et de design urbain. Will Wright sera aussi influencé par sa propre vie, quand en 1991, un gigantesque feu de forêt détruisit sa maison en Californie. Il retient alors l'idée de refaire sa vie, de reconstruire sa maison en partant de zéro, de se créer une sorte de nouvelle vie comme bon lui semble. Will Wright sait qu'il aura du mal à vendre son idée à Electronic Arts, il sait aussi qu'il aura du mal à vendre son idée à son associé de toujours, Jeff Brown, qui d'ailleurs lui répond qu'un jeu de maison de poupées ça ne marchera jamais. C'est un jeu pour les filles et les filles man, ça joue pas trop aux jeux vidéo. Will Wright se retourne alors vers Jamie Dornbos pour créer un simulateur d'individus avec un aspect social, un jeu sans véritable fin, se focalisant donc sur une seule personne, sur sa vie. Dornbos devient alors la chef programmeur de ce qui deviendra, vous l'avez compris, le jeu The Sims. Electronic Arts finalement commence à soutenir le jeu, on est bien loin des autres jeux édités par Electronic Arts, mais on est en plein dans la philosophie de Maxis. The Sims sort en 2000 sur PC et Mac, puis en 2003 sur PlayStation 2, Gamecube et Xbox, et qui devient très vite un succès planétaire. A mon avis, Electronic Arts a dû flairer le bon coup quand ils ont compris qu'avec ce jeu très ouvert à toutes les possibilités de la vie. Il ne manquerait plus que de l'imagination pour inventer des situations que l'on pourrait vendre en contenu additionnel bien sûr payant. Les gens sont tellement différents dans la vie, ils ont tellement de goûts différents qu'il est possible de créer un tas de nouveaux concepts autour du jeu Les Sims. Avec le développement d'internet et les mondes virtuels, se créer un personnage virtuel et de le faire vivre devient alors une mode. On le retrouve dans le jeu en ligne Second Life par exemple, mais c'est The Sims qui a su créer cette tendance. Les contenus additionnels vont donc à partir de 2000 pleuvoir sur la nouvelle licence The Sims. On peut ainsi créer de nouveaux personnages, de nouvelles carrières, des objets, organiser des fêtes, partir en vacances, des cadeaux, se créer des relations avec d'autres personnages. Toutes les interactions sont possibles. On peut avoir des animaux de compagnie, des résidences secondaires, des voisins, avoir une femme, un homme, avoir des enfants, devenir une superstar. L'extension Making Magic en 2003 nous permet même de devenir un genre de sorcier magicien. Cinq ans après sa sortie, le premier jeu The Sims s'est vendu à plus de 16 millions d'exemplaires et devient le jeu le plus vendu sur ordinateur de l'histoire, dépassant Myst. En 2006, The Sims et ses extensions ont déjà rapporté plus de 1 milliard de dollars de revenus à Electronic Arts et du coup on ne peut pas s'arrêter là puisque de nombreuses suites et spin-off suivront. The Sims 2, The Sims Stories, MySims, The Sims Online, The Sims 3, The Sims Social sur Facebook, The Sims Freeplay sur support mobile puis finalement The Sims 4 en 2014. Depuis 2006, Electronic Arts a créé une succursale affiliée à Maxis entièrement consacrée à la série The Sims qu'ils nommeront The Sims Studio. Du coup Maxis et surtout Will Wright perdent un peu plus le contrôle de la licence au fil des années. Will Wright ne participera d'ailleurs que très peu au développement des Sims 3 et surtout du Sims 4. Un peu comme Will Wright avait créé dans les années 90 des jeux de simulation de tout et n'importe quoi qui n'avaient pas forcément marché commercialement, la série The Sims permet une nouvelle fois de se décliner en tout et n'importe quoi. Sauf que là ça fonctionne extrêmement bien, Jeff Brown avait raison, les filles ne jouent pas du tout aux jeux vidéo mais avec The Sims elles vont largement s'y mettre. Les simulations de vie avec les jeux genre BG Well ou Candy Crush seront au fil des années un des styles préférés des joueuses. Avec 200 millions de jeux vendus, tous supports confondus, la série The Sims devient la sixième licence la plus populaire de l'histoire du jeu vidéo derrière Mario, Pokémon, GTA, Call of Duty et les jeux Wii Sport. Pour la licence SimCity c'est un peu pareil. SimCity 4 sort en 2003 et Will Wright participe très peu au développement. Tout est contrôlé alors par Electronic Arts ou par Maxis que Will Wright ne dirige plus du tout depuis son rachat 7 ans plus tôt. Et donc même chose pour sa suite en 2013, SimCity qui sera fortement critiqué à sa sortie, SimCity n'est plus seul sur le marché des City Builders et les concurrents font d'excellents jeux voire mieux que SimCity. Alors on fait un petit retour vers l'année 2000 alors que Will Wright a créé un City Builder de légende, des simulations dans tous les sens puis un simulateur de vie humaine avec The Sims. Il cherche une nouvelle idée de simulation. En 1993 il avait déjà créé Unnatural Sélection, la sélection non naturelle ou comment créer une forme mutante qui devait se battre. Il reprend alors l'idée de la sélection naturelle cette fois, inspirée donc par Darwin, où une créature devra se battre contre soi-même, contre la nature, contre les autres pour assurer sa survie en évoluant à travers des millénaires dans une sorte de simulation de créature qu'il nomme d'abord SimEverything. Le joueur pourra créer sa propre forme de vie qu'il devra faire évoluer avec un système de génération procédurale, un genre de God Game où l'on joue Dieu qui conçoit la vie sur terre jusqu'à créer le centre d'une nouvelle civilisation interplanétaire ayant colonisé d'autres mondes. Sport, jeu sorti en 2008, c'est l'histoire de la vie, l'histoire de l'humanité vu par Will Wright, inspiré par notre propre évolution ou comment l'homme est passé de singe à Homo habilis puis à Homo erectus puis à Homo sapiens. Dans Sport c'est un peu la même chose, une première forme de vie se développe et c'est le joueur qui l'a fait évoluer, tout est dans la création. Will Wright avait remarqué que les joueurs de Sims aimaient créer leur propre contenu, c'est une idée qu'il retient pour Sport qui avec la génération procédurale tout est calculé par le jeu et chaque expérience chaque créature ne peut être qu'unique, chaque évolution mettre une seule jambe à sa créature ou en mettre 10. Le jeu saura comment la créature doit se comporter et évoluer au fil des années, au fil des millénaires aussi, passant d'une phase cellule à une phase créature puis à une phase tribu puis enfin à une phase civilisation pour finir sur la phase espace et du coup la conquête spatiale. Malheureusement Sport ce n'est pas SimCity ou les Sims, les thèmes sont bien différents et la popularité sera bien moindre. Malgré d'excellents retours critiques, le jeu se vend tout de même à quelques millions d'exemplaires, Maxis et Electronic Arts ira même jusqu'à créer en 2011 un jeu Dark Sport, un action RPG de science-fiction s'inspirant du jeu sport mais là Will Wright n'y participe pas du tout, le jeu en ligne fermera d'ailleurs ses portes en 2016. Puisqu'en effet dès 2009, Will Wright quitte la société Electronic Arts afin de créer un groupe de réflexion sponsorisé aussi par Electronic Arts, un think tank nommé stupide Fun Club qui réfléchit sur des idées, des solutions créatives concernant le jeu vidéo, les jouets ou encore l'industrie télévisuelle. Avec ses millions de jeux vendus à travers le monde, Will Wright a su créer de nouveaux styles de jeu, deux fois au moins, les site builders puis les simulateurs de vie. Au fil de sa carrière il a reçu de très nombreuses récompenses pour ses jeux mais aussi pour lui-même, des trophées de meilleurs développeurs de jeux vidéo, de meilleurs game designers devenant une des personnes les plus influentes du jeu vidéo de toute l'histoire, puisqu'il a forcément changé l'image du jeu vidéo. Il a su le faire évoluer grâce aussi à sa philosophie, une forme d'évolution que l'on retrouve dans ses jeux, faire évoluer quelque chose, le gérer, le faire élever, construire une ville, construire une nouvelle vie ou bien enfin construire une nouvelle espèce vivante. Tels sont les trois thèmes qui ont fait de Will Wright un game designer largement reconnu à travers le monde et qui sans doute, à force moi-même de jouer à SimCity quand j'étais gamin, m'a donné un petit peu la passion pour le jeu vidéo. Voilà, avant de se quitter j'aimerais vous présenter une chaîne YouTube, ça faisait longtemps. Cette chaîne s'appelle Retro Feel, présentée donc par un certain Feel, consacrée énormément à l'univers des comics avec des vidéos très bien montées, bien expliquées et beaucoup d'humour qui sauront ravir les fans de comics. Alors moi-même n'étant pas super fan de comics, j'ai découvert la chaîne de Feel il y a un peu plus d'un an, il me semble justement que c'était avec sa vidéo test de SimCity sur l'Atari ST. Parce que bon, un peu moins maintenant, mais avant, Feel faisait aussi des vidéos test sur des jeux rétro, mais attention que sur l'Atari ST et surtout pas sur l'Amiga, attention, faut pas confondre les deux machines. Bref, je vous mets le lien dans la description, Retro Feel, n'hésitez pas à y aller faire un tour si vous aimez les comics et surtout l'Atari ST. Sur ce, merci d'avoir suivi cette chronique consacrée aujourd'hui à Will Wright, j'espère que ça vous aura plu, merci pour votre soutien, on se retrouve très vite pour une prochaine chronique sur ma chaîne, à bientôt, ciao. Sous-titrage ST' 501